bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on a retrouvé la fraîcheur ça y est on a eu de la pluie cette nuit la canicule c'est fini et tant mieux parce que là on a passé des journées à 40 c'était quand même assez suffocant voilà on restait dedans on restait enfermé pas agréable du tout on est parti à la mer la semaine dernière avec les garçons donc tous les quatre on s'est régalé on n'a pas souffert de la chaleur on était à la grande motte dans les rots pas trop de monde super et là quand on est revenu la semaine dernière ça a été catastrophique là ça va beaucoup mieux je vous retrouve pour une petite recette de cuisine ça fait un moment que j'avais pas filmé ma cuisine je suis allée chez mes parents hier mes parents de jardin et du coup j'ai pu récupérer une grosse caisse de tomates avec des courgettes je vais faire pour midi ce sera une petite salade tomates concombres simplement de l'huile d'olive avec du basilic du persil un petit peu de feta il me reste un petit reste de riz basmati au frigo et j'ai des petits cubes de poulet blanc de poulet coupé tout simplement je vais tout simplement le planer avec ma chapelure donc je sais pas si je pense que j'avais fait une vidéo sur la chapelure je me rappelle plus donc c'est du père assis bien sûr que je mouline je rajoute à l'intérieur de l'ail en poudre et du mélange lyophilisée de salade vous savez qu'on trouve à moi je le prends à ldi ou à lidl c'est sous forme de petits comme ça là de petits bocals donc là c'est de la persillade et c'est mélange pour salade donc je mélange ça là dedans et je fais ma chapelure avec ça donne un goût c'est excellent donc je vais paner mes petits poulets avec ça avec les courgettes je pense alors pas aujourd'hui ce sera dans une prochaine vidéo je pense que je vais les tailler en tagliatelle et je vais les rouler avec du jambon cuit et je pense que j'ai dû compter dans le frigo donc voilà après je mets au four et on mange ça comme ça j'ai vu des recettes et ça me semble bien sympa donc voilà sinon je suis allée chez le coiffeur chez ma coiffeuse on saute un petit peu du coq à l'âne je voulais assumer mes cheveux blancs puisque j'avais mes cheveux blancs j'ai mes cheveux blancs depuis très longtemps j'ai refait des mèches blondes un peu blond polaire pour fondre avec mon gris voilà et puis on verra ce que ça donne allez c'est parti pour la cuisine go j'ai lavé mes trois tomates donc j'en ai pris trois belles je pense que ça suffira les couper en tout petits carrés et l'avantage de ces tomates c'est qu'elles ont quand même beaucoup de chair c'est quand même peu de peu de graines donc c'est bien pour faire autant farci que alors je vais mettre dans le petit plat c'est un petit plat qui vient de tunis c'est une copine qui me l'avait ramené il est à un moment quand même il est un peu vieux mais j'aime beaucoup sa décoration on a la pluie qui est revenu là et franchement c'est ça s'est beaucoup rafraîchir c'est drôlement agréable il faisait trop trop chaud les plantes elles ont eu beaucoup de mal on est parti une semaine et du coup on les a enfermé on a une pièce une ancienne véranda qui a été fermée donc on les a mis là les plantes et ma foi elles ont quand même elles ont quand même pas mal résisté mais il y a celles de dehors qui ont pas mal souffert de la grosse chaleur on a eu jusqu'à 40 degrés c'était quand même assez suffocant alors le linge il séchait à vitesse grand B j'ai tendé le linge une heure après c'était tout sec donc c'était super pour ça mais alors après on mettait plus nez dehors c'était compliqué ou encore on est un peu à la campagne mais ceux qui sont en ville dans des appartements et tout c'est vrai que c'est pas c'est pas évident je pense voilà j'ai mis deux tomates allez on va mettre du concombre pareil on va le couper en petits morceaux voilà j'ai coupé en tout petit concombre et tomates on va aller dans le jardin chercher du basilic parce que j'ai du basilic frais dans le jardin donc ça c'est super je sais pas si vous arrivez à le conserver parce que on dit que le basilic c'est une plante annuelle en fait c'est vrai qu'après il gèle l'hiver mais est-ce que si on le rentre dans une véranda est-ce qu'on peut le conserver jusqu'à l'été prochain dites moi en commentaire s'il vous plaît si vous avez un basilic sur facebook il y a des groupes de cuisine et elles ont des basilic mais qui sont énormes et qui ont pas trois mois enfin on voit que c'est des basiques qui sont dans des jardinières mais qui sont énormes donc dites moi si vous aussi vous arrivez à conserver votre basilic et comment vous faites surtout allez on va dans le jardin voilà donc la bête est là alors il y a des côtés qui sont plus jaunes qui a vu peut-être trop d'eau passer un moment puis là quand on l'a enfermé qu'on est parti on l'a mis dans la pièce et du coup il a fait plein de nouvelles pousses bien verte donc voilà mais là aussi une qui est bien bien verte verte foncée même donc à voir dites moi si vous arrivez à le conserver d'une année sur l'autre et comment vous faites voilà je l'ai rincé je vais le hacher bien finement il sent trop trop bon j'ai pas fait encore la soupe au pistou cette année il faut que je m'en occupe quand même de la faire parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire toutes les années ce que vous la faites vous aussi dans le sud c'est une soupe qui se fait vous devez sûrement connaître avec des légumes et des petites pâtes et le pistou donc c'est on on passe au mortier au pilon le basilic avec un petit peu d'ail on fait comme une pommade et après on le met avec du lit d'olive bien évidemment et on le met dans la soupe moi je rajoute des morceaux de poitrine de petit salé ou de poitrine et ça donne un goût super bon je vais ajouter une poignée de persil que j'ai rincé alors ça c'est pas du persil du jardin j'aime beaucoup quand dans les salades il ya beaucoup de d'herbes il ya un taboulé qui est fait c'est le taboulé libanais je crois où il ya beaucoup beaucoup d'herbes dedans et je trouve ça donne un goût moi j'adore ça c'est plein de bonnes choses j'aime beaucoup 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 allez je vais l'ajouter à ma salade mélanger je vais ajouter un bon filet d'huile d'olive tout petit peu de vinaigre balsamique j'aime bien ça vraiment une larme et ajouter la feta j'en mets pas forcément beaucoup la salade est prête je vais la conserver au frais jusqu'à ce qu'on mange donc le plus tôt vous la faites en fait au plus l'huile d'olive un peu de vinaigre vous assaisonnez comme vous voulez ça imprègne bien les petits dés de légumes et c'est un régal je vais m'attaquer aux petits morceaux de poulet vous voyez c'est des tout petits morceaux je vais passer dans l'oeuf et dans la chapelure et que je vais faire frire à l'huile allez donc je vais tout simplement casser un oeuf que je vais bien battre je vais mettre de la chapelure dans ma boîte je vais mettre mes morceaux de poulet dans l'oeuf pour bien les mélanger et les imprégner ensuite je vais prendre je vais essayer de les égoutter au maximum et s'il reste de l'oeuf autour c'est pas grave au contraire et je vais les poser dans la chapelure ce qui va me permettre de les panner plus facilement une grosse escalope on peut se permettre de faire une à une quand vous avez deux ou trois escalopes là il y a plein de petits morceaux donc on va éviter de faire un à un parce que sinon on va pas s'en sortir maintenant je vais fermer la boîte et comme on dit chez nous on va gangasser et comme ça tous les morceaux de poulet seront bien panés voilà j'attends que l'huile soit bien chaude qu'elle ait recouvert toute la poêle et je vais mettre mes petits morceaux mes petits morceaux de poulet à cuire et cette chapelure là c'est un régal vous avez de l'ail des herbes c'est un régal les enfants ils adorent et on aime tous les quatre d'ailleurs voilà et je vais se laisser frire tout doucement allez je vais dresser tout ça dans une assiette que j'avais trouvé à la ressourcerie donc je sais pas c'est une assiette qui est très qui a de la valeur je pense pas j'aime beaucoup la déco un petit peu de salade sur le coin de l'assiette ça fait un mélange de chaud froid aussi ça j'aime beaucoup bon il y a un peu de jus mais c'est pas grave quelques petits cubes de poulet comme ça et je vais finir par dresser dans un emporte-pièce donc à n'importe pièce si c'est joli donc je vais mettre du riz c'est du riz basmati que je vais tasser et que je vais mettre à n'importe pièce je pense que ce sera assez joli voilà je vais bien tasser pour pouvoir bien après le démouler j'espère que ça va bien marcher c'est en direct sans filet voilà c'est pas vilain dis donc voilà on va mettre un petit et puis voilà voilà une petite assiette sympa j'aime beaucoup gourmande colorée donc ça donne envie donc vous avez des protéines vous avez féculents et vous avez des légumes des crudités donc une petite assiette bien sympathique donc c'est cuisiné aussi avec des restes vous voyez il me restait du poulet du riz on a toujours en gros des tomates ou des concombres on peut le faire avec n'importe quelle crudité des carottes râpées n'importe quoi donc voilà la petite assiette je suis bien fière donc si ça vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce commenter n'hésitez pas à vous abonner je vous souhaite une très bonne journée je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à très vite